Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 8 idées de revenus passifs. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche juste en bas pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Du coup, le premier revenu que je te conseille, c'est le crowdlending. En fait, le crowdlending, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu vas prêter à des PME, prêter de l'argent à des PME. Donc, comme peut le faire une banque classique, elle va prêter de l'argent et il y aura des intérêts. Là, c'est exactement pareil, sauf que toi, tu es un particulier et que derrière, tu vas voir que ton argent va être rémunéré. Donc, il existe plusieurs plateformes. Là, je t'en ai présenté une en particulière, mais il y en a plusieurs. Moi, je te conseille déjà dans un premier temps d'investir dans plusieurs plateformes et dans plusieurs projets. Tout ça pour minimiser tes risques de perte parce que comme tout investissement, tu as un risque de perte. Donc là, en allant sur plusieurs plateformes et dans plusieurs projets, tu minimises en fait ton risque. Donc là, quand on va regarder les projets, donc les opportunités d'investissement, tu vas voir à peu près à combien c'est rémunéré. Donc là, tu vois qu'il y a plusieurs projets. Là, par exemple, tu peux investir dans le groupe Balthazar, donc c'est dans l'immobilier. Donc là, tu as un taux à 6%. Après, ils te mettent une note d'analyse, donc une note B, ça veut dire que tu as très peu de risque que ça se passe mal, entre guillemets. Donc là, c'est le projet qui est en cours de financement pour 850 000 euros. Là, donc, mode maquillage permanent, donc ça, c'est du service. Elle a besoin d'un prêt de 750 000 sur 60 mois. Et donc là, le taux d'intérêt, c'est 6,5%. Ça veut dire que quand tu vas donner, par exemple, 100 euros, tu vas retirer 6,50 euros. Voilà, tout simplement. Donc c'est une bonne manière, en fait, de faire fructifier ton argent, d'épargner, de faire travailler ton argent sans avoir à faire grand-chose, en fait. C'est-à-dire que tu peux investir, en plus de ça, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tu peux investir des très petites sommes. Là, je crois que sur cette plateforme, c'est 50 euros. Sur d'autres plateformes, tu peux investir des 20 euros. Donc ça veut dire, par exemple, dans ce projet-là, tu peux commencer à investir 20 euros. Alors tu vas me dire à quoi ça sert. En fait, c'est qu'au début, le premier mois, tu vas investir 20 euros, le deuxième mois, 20 euros, et ainsi de suite. Et après, en fait, ça va grossir. Et après, les intérêts composés, tu vas les prendre, tu vas les rebasculer pour encore réinvestir et ensuite faire grossir ton argent. Et voilà, là, clairement, c'est un investissement passif. Tu prêtes ton argent et derrière, tu as des taux d'intérêt. Voilà, tout simplement. Là, c'est sur 36 mois. C'est in fine, ça veut dire qu'au bout de 36 mois, ils te donnent la totalité de ton argent plus les intérêts. Là, c'est amortissable. Ça veut dire que tous les mois, tu vas en fait recevoir la partie du remboursement comme une banque peut le faire. Donc le deuxième revenu passif que je te conseille, c'est la bourse. Donc la bourse avec les ETF qui, en fait, un ETF, très clairement, c'est un instrument financier qui va reproduire un indice boursier. C'est-à-dire, l'indice boursier, ça peut être le 440, je pense que tu l'as déjà bien entendu, là, tu le vois. Ça peut être le DAX, ça peut être le Dow Jones, ça peut être le SP500, ça peut être le MSI World. Voilà, c'est vraiment ces indices-là. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que ces trackers, en fait, ils ne vont pas acquérir une part d'une société en particulière. Ils vont prendre en fait plusieurs sociétés et ce qui va faire que ça va en fait lisser ton risque. C'est-à-dire que si, par exemple, tu mets toutes tes pistes dans une société et que cette société-là, pour x ou y raison, elle coule, et bien ton argent va couler. Alors que là, par exemple, si tu investis dans le MSI World, le MSI World, c'est vraiment ce qui reproduit, je crois que c'est les 1000 ou 1600 plus grosses entreprises dans le monde, tu as très peu de chances que les 1600 entreprises dans le monde crachent. Voilà, tout simplement. Et en fait, avec le tracker, c'est plus pratique parce que tu n'as pas besoin d'aller analyser chaque société. Tu prends à partir d'un indice et ton argent, en fait, va travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ETF, globalement, ça performe mieux que les boîtes d'investissement classiques. Voilà, donc c'est super, c'est passif. Moi, j'ai investi dedans. Du coup, moi, je vais te montrer dans quoi j'ai investi. Attention, moi, là, ce que je te montre, je ne te dis pas qu'il faut investir absolument dans ce que j'ai investi moi. Je ne m'engage pas à ça. Je te montre en fait ce que moi, j'ai fait. Et ce que tu peux faire, toi, très facilement, également. Mais ce n'est pas, je ne dis pas absolument investi dans ça. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai investi dans le Lixor. Lixor, c'est une filiale de la Société Générale, il me semble. Et en fait, MSC World, c'est l'indice des, en gros, comme je le disais, des 1600 sociétés les plus importantes du monde. Et PEA, en fait, c'est un plan épargne en action. Et en fait, c'est très avantageux. Tant que tu ne sors pas l'argent, tu n'es pas imposé. Donc, c'est très avantageux. Moi, c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Je ne veux pas sortir l'argent. En fait, moi, je veux faire grossir mon portefeuille toujours plus. C'est pour ça que tous les mois, moi, ma stratégie, c'est vraiment que tous les mois, je mets 150 euros sur ce tracker. Et tous les mois, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et le but aussi, c'est un tracker, ce qu'on appelle capitalisant. Capitalisant, ça veut dire que les dividendes, en fait, sont réinvestis. Donc, ce qu'on appelle les intérêts composés. Plus tu as de dividendes, plus tu as d'intérêts composés, et plus tu fais grossir ton capital. Donc, voilà, moi, le but, c'est ça. Là, tu peux très bien le faire pour 50, 100, 200 euros. Là, tu vois qu'une part, ça coûte 17 euros. Donc, n'importe qui peut le faire. Tu peux commencer à investir et te générer un revenu passif. Voilà. Après, voilà, la bourse, ça m'a fait longtemps peur. Je pensais que c'était un truc hyper... Enfin, trop complexe. Il a fallu du temps. J'ai lu plusieurs livres avant de comprendre comment fonctionnait, en fait, la bourse. Et en fait, avec le tracker, vraiment, comme je dis, c'est ultra simple. Tu investis dans les trackers. Tu investis soit dans un tracker monde, soit dans un tracker SP500. Et après, tu vas voir que ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Tu as juste à réinjecter. Moi, j'ai mis en place des virements automatiques. C'est-à-dire que tous les 5 du mois, ça envoie les 150 euros. Et après, j'ai juste à aller sur bourse directe, passer mon ordre. Et voilà. Je n'ai pas le temps. Je n'y vais plus. Je n'ai pas besoin d'y aller tous les jours. C'est vraiment passif. Et ça fait grossir. Et derrière, encore une fois, ton argent, il est placé. Et il travaille, en fait. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'il travaille, il est placé. Et en plus de ça, c'est vraiment passif. Donc, le troisième revenu passif, c'est tout simplement l'allocation courte durée. Alors là, on va me dire, mais non, mais je ne comprends pas. L'allocation courte durée, il faut être sur place, il faut faire le ménage. C'est galère. Comment c'est possible ? Pourquoi tu dis que c'est passif ? Tout simplement, c'est passif parce que j'ai tout automatisé. Je t'ai mis une petite vidéo. Là, tu vas voir le petit « i » qui va s'afficher. Ou dans la description de la vidéo, où j'explique ma stratégie. Mais je vais la résumer. En fait, très simplement, pour mon bien en location courte durée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une boîte à clés devant le bâtiment. Donc déjà, il y a une entrée autonome. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement pour aller ouvrir, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une agence de nettoyage. Donc du coup, moi, j'ai formé, entre guillemets, j'ai formé une femme de ménage. Et du coup, je communique directement avec elle. Je lui envoie des messages quand j'ai des check-out. Voilà, les check-in, je n'ai pas besoin de les faire parce que c'est la personne qui prend les clés. Et les check-out, c'est la femme de ménage qui va me dire s'il se passe quoi que ce soit. Imaginons qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, une poignée cassée, ce qui m'est déjà arrivé. Là, elle prend photo, elle me le dit et j'avise. Et si ça arrive, j'ai à côté de ça l'entreprise qui a fait les travaux dans mon logement. C'est-à-dire que si j'ai des petits travaux, je peux l'appeler et elle vient réparer ça très rapidement. En plus de ça, elle a un double des clés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné les doubles des clés en agence. J'ai les doubles des clés à la femme de ménage et les doubles des clés chez mon entrepreneur. Ça veut dire qu'il y a trois clés. Moi, je suis à 4 heures de ce logement-là et ça tourne tout seul. Je me suis rendu une première fois quand j'ai mis de la déco dans l'appartement. Et ensuite, depuis, c'était en mars, je ne suis plus retourné dans le logement. Et voilà les revenus que ça a généré. Voilà. Donc là, ça commençait, ça montait, ça montait. Et en gros, en moyenne, je gagne, avec ce studio-là, je gagne 700 euros. 800, là, c'est monté. Voilà. Je suis en alentour de 700, 750 euros par mois. Tant sachant que si je l'avais loué en location classique, je l'aurais loué entre 250 et 300 euros. Donc là, on est à plus du double. Vraiment plus du double. Donc c'est super intéressant. Et encore une fois, c'est totalement passif. La première seule chose que j'ai faite, c'est que je suis allé chercher le bien immobilier. Je l'ai négocié. J'ai signé. Les travaux, je les ai délégués à un entrepreneur. Et ensuite, la gestion au quotidien du bien, c'est délégué à la femme de ménage. Et quand il y a des travaux, à l'entrepreneur. Moi, je ne suis pas sur place. Donc ça, une fois que tu en as fait un, tu peux en faire deux, trois, quatre, cinq. Tu peux en faire autant que tu veux parce que c'est totalement passif. Alors, effectivement, ça demande d'investir. Donc tu peux le faire si, imaginons que tu es 20 ou 30 000 euros, 30 ou 40 000 euros. De côté, tu peux acheter cash ton bien immobilier. En province, tu en trouves plein des studios à ce prix-là. Ou tu peux, comme moi, tout financer par la banque. Moi, je n'ai pas mis un euro dans cette opération. Et tous les mois, ça me génère 700 euros. Alors que derrière, j'ai un crédit de 140 euros. Donc tu vois que le delta, il est juste super intéressant. Le quatrième revenu passif, c'est tout simplement les SCPI. Alors les SCPI, c'est ce qu'on appelle de la pierre-papier. Là, juste avant, je t'ai parlé d'immobilier. Tu n'as peut-être pas envie de faire tout ça, de faire les recherches. De gérer les locataires, si tu fais de la location classique. Enfin voilà, tu n'as pas envie de t'occuper de tout ça. Ce que tu peux faire, tout simplement, c'est investir dans la pierre-papier, ce qu'on appelle les SCPI. En gros, c'est que tu vas investir dans des entreprises qui, elles, derrière, vont construire des immeubles. C'est beaucoup de l'immeuble pour les professionnels, des bureaux, etc. Et toi, derrière, elles s'occupent de tout. Toi, tu te donnes juste l'argent. Alors le ticket d'entrée, là, généralement, c'est entre 1 000 et 2 000 euros, il me semble. Et en fait, toi, tu vas juste donner l'argent. Et derrière, après, ils vont être très munérés. Aux alentours, généralement, les SCPI, c'est un rendement entre 3 et 4 %. Voilà. Voir 5 %, si ça arrive. Voilà. Mais, encore une fois, comme c'est totalement passif, même si ce n'est pas un rendement de folie, c'est super parce que tu es tranquille, tu investis ton argent, tu investis dans la pierre, mais sans avoir, entre guillemets, les contraintes. Donc ça, c'est super. Si ça t'intéresse, ta portail SCPI, en fait, tu peux prendre rendez-vous, c'est gratuit. Et en fait, ils vont te conseiller parce qu'il y a plusieurs SCPI. Ils vont te conseiller pour savoir dans quel SCPI investir. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit. Ils ont même un comparateur des SCPI. Enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup d'informations sur le sujet. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'inscrire sur ce site. Je te mettrai le lien dans la description. Le cinquième revenu passif, c'est tout simplement de la location d'objets, de particuliers à particuliers. On a tous chez soi, enfin pas tous, mais on a tous des objets qu'on n'utilise pas, mais que certains, parfois, ont besoin. Je pense notamment à une tondeuse, une perceuse. Je pense à une ponceuse. Enfin voilà, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment tout. Et bien en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer tes produits directement sur cette plateforme. Alors attention, je te parle de Zilog, mais il y a d'autres plateformes. Tu mets sur Internet location de particuliers à particuliers, tu vas en trouver. Je sais qu'il y a par exemple Allo Voisin, qui a une section de location d'objets. Donc voilà, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment tout. Ça peut être un karcher, par exemple, le karcher, tu vas le louer. Et en fait, toi, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que tu l'as acheté, tu l'as acheté, tu en feras le louer, et par la suite, tu vas pouvoir le louer plusieurs fois. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, tu vas rembourser l'achat de ton objet, et ça ne sera que du plus, du bénéfice. Donc c'est vraiment une super idée pour générer des revenus. En plus de ça, tu le mets en ligne, la personne, c'est elle qui va venir chez toi. Tu n'as pas à aller lui déposer l'objet, elle va aller chez toi, et elle te le redéposera. Donc là-dessus, tu es vraiment tranquille. Le sixième revenu passif, c'est la location de voitures de particulier à particulier. Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, ta voiture, elle dort au moins 80% de son temps sur une place de parking, c'est-à-dire qu'elle te coûte de l'argent parce que tu dois payer l'assurance, même si elle est posée sur un parking, tu payes l'assurance, tu as des frais d'entretien, tu as l'essence, tu as des frais de réparation, etc. Donc ça te coûte de l'argent. Et bien là, avec des sites comme DriveV, enfin plutôt GetAround, en fait, ces sites-là, tu vas proposer ton véhicule, tout simplement. Tu proposes ton véhicule et par la suite, la personne, encore une fois, c'est de la location, elle vient chercher la voiture. Et vraiment, tu peux monter totalement un business avec ça. Moi, j'ai par exemple un ami qui... Après, il faut s'y connaître, attention, il faut s'y connaître en voiture. J'ai un ami qui a fait de la vente aux enchères de voitures. Donc ça veut dire qu'il a acheté des voitures pas très chères du tout. Et derrière, il a six voitures qui tournent dans Paris et qui louent. Alors attention, là, ce n'est pas que dans Paris que ça fonctionne. Dans les petites villes, ça peut fonctionner. Mais à partir du moment où il y a, je ne sais pas combien de milliers d'habitants, mais qu'il y a de la vie, il y a forcément des gens qui recherchent un véhicule. Du coup, en plus, ce qui est bien, c'est que... Je ne l'ai pas dit sur Airbnb, mais Airbnb aussi le propose. Tu as un système, en fait, qui permet d'estimer directement combien tu vas gagner. Donc ça, c'est super parce que ça t'évite de mettre ta voiture et après, de te rendre compte que tu ne vas pas gagner assez avec. Là, en mettant le modèle, la marque, le modèle, l'année, l'endroit où ça sera, ils vont t'estimer un montant. Donc voilà. Et ça, encore une fois, c'est un revenu totalement passif. Alors, bien évidemment, il y aura des impôts dessus, mais voilà, il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu payes des impôts. Mais c'est un mal pour le bien, entre guillemets, j'ai envie de dire. Le septième revenu passif, c'est les machines à distribution de pain. Alors, attention, je dis bien ça pour… Donc du coup, ça, ça a un peu vraiment le vent en poupe, j'ai envie de dire. C'est un peu le truc à la mode. Et en fait, ça, bien évidemment, toi, tu n'as pas besoin d'être boulanger. Mais par contre, il faut être en collaboration avec une boutique, enfin une boulangerie, parce que toi, tu ne vas pas pouvoir faire le pain. Mais en gros, ton travail va consister en quoi ? Ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. C'est que tu vas voir une boulangerie, par exemple. Elle, elle s'engage à fournir le pain. Et toi, derrière, tu mets l'apport financier avec ta machine. Après, si tu la mets dans une zone très passante, tu vas voir que tu vas pouvoir vendre beaucoup, beaucoup de pain. Et derrière, la machine, tu vas pouvoir la rentabiliser. Alors, attention, là, c'est un revenu passif, mais ça demande un investissement. Déjà, de départ, je préfère le préciser. Mais voilà, c'est une bonne idée. Après, tu as plein de… Là, tu vois, distribution automatique pro, mabaguette.com. Et en fait, après, ces gens-là, tu peux les contacter. Et ce qui est bien, c'est que ces boîtes-là, en fait, elles t'accompagnent en fait dans ton projet. C'est-à-dire, elles vont te dire, voilà, est-ce que c'est une bonne idée de le mettre à tel endroit ? Combien ça va te rapporter ? Voilà, elles font vraiment derrière un travail. Ce n'est pas juste elles te déposent la machine et au revoir. C'est vraiment qu'il y a un travail derrière qui est fait pour t'aiguiller et que tu fasses le bon investissement. Et voilà, ça, ça peut être un bon investissement si tu as de l'argent de côté ou tu peux voir pour faire un prêt à la banque, mais derrière, tu sais que ce prêt à la banque, qui va être rentabilisé parce que tu auras un revenu passif tous les jours. Le dernier revenu passif, c'est les laveries automatiques. Pourquoi les laveries automatiques ? Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin d'être présent. Donc, c'est un revenu passif. Alors, ça demande un investissement de départ, mais c'est totalement passif. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur, ça s'appelle Gold Laverie. Et en fait, Gold Laverie, c'est une solution clé en main qui va installer pour toi l'ensemble de la laverie. Donc, toi, ils vont te dire, voilà, ça coûte tant d'euros. Toi, en gros, tu vas payer cette installation-là, mais par contre, derrière, il n'y a pas de redevance. Voilà, c'est ce qui est écrit. Pas de redevance, pas de frais d'entrée. C'est juste que tu payes, toi, le matériel, l'ensemble, la main d'oeuvre, et après, tu es tranquille. En plus, c'est des laveries connectées. Donc, voilà, là, ils te montrent leur réalisation. Et en fait, toi, voilà, tu vas trouver le local. Et en plus de ça, le local, ils vont t'aider à te dire, voilà, est-ce que c'est bien placé, est-ce que c'est mal placé. Et une fois que tu as fait ça, en gros, tu as juste à mettre le prix, entre guillemets, et derrière, après, ça tombe tout seul. Clairement, une laverie, ça tombe tout seul. Peut-être de temps en temps, il y a des réparations, mais si une mise à part ça, tu n'as pas à te rendre tous les jours physiquement sur place. Et du coup, tu es tranquille, c'est un vrai revenu passif. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, je t'invite à télécharger mon livre numérique où je t'explique comment obtenir 1000 visiteurs par mois avec un blog. Parce que là, je t'ai parlé de revenus passifs au sens large, mais moi, mes revenus passifs, semi-passifs, j'ai envie de dire, je les obtiens grâce au blog, grâce au business internet, tout simplement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as le lien en bas. En plus de ça, je t'offre 30 minutes de coaching téléphonique où je vais t'aiguiller dans ton business. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le premier lien dans la bio. Tu n'hésites pas. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos où je vais t'expliquer comment créer un business internet, comment gagner de l'argent au sens large. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur s'abonner et clique sur la cloche également pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et comme je dis tout le temps, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.